3, 2, et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total Warhammer 3, on est avec Akat aujourd'hui, salut Akat ! Et bonjour à tous, bienvenue au temple des pustules et des maladies ! Et on va continuer notre petite partie et je crois qu'on s'était arrêté en fin de tour, ça fait quelques temps qu'on n'a pas pu tourner. Ouais, on est en fin de tour et moi j'étais en train de me diriger vers Erengrad pour récupérer plein d'argent. Et bah moi j'étais en train de tripayer sur Grécius d'Andorre pour récupérer plein d'argent. Ah et les tripes d'ogres ça doit être assez sympathique. Et puis on pourra vendre sa dent en or aussi. C'est ça. D'ailleurs t'as vu le nouveau DLC qui va être sur Korn, les greenskins, les peaux vertes et les ogres ? Alors j'ai pas regardé exactement ce qu'il y avait dedans, je l'avoue. Mais oui oui j'ai vu que... Moi non plus hein, je l'ai pas vu. C'est pareil, bientôt là, au moment où on tourne, il y a le seigneur Gratos à trois têtes là qui va se pointer. Karnak, c'est un héros. Oui le héros pardon, exact. C'est Karanak le chien préféré de Korn, celui qui se trouve sous son trône. Et donc Karanak, il y a une tête qui voit le passé, une tête qui voit l'avenir je crois. Et une tête qui voit le présent. Je crois un truc comme ça. Ah ça je savais pas. Je sais plus ce que c'est les trois têtes, mais en gros, parce que je sais que Kairos, s'il a deux têtes, c'est une blague de Dzench. Parce que Dzench, le petit blagueur, il a maudit Kairos, qui se croyait plus fort que Dzench, et en gros il lui a mis deux têtes. Une qui voit le passé, une qui voit le futur, mais il voit pas le présent. C'est pour ça qu'il a deux têtes. Et il me semble que Karanak, c'est une connerie d'eux, ils voient le passé, le futur et le présent. Mais je sais plus trop l'histoire de Karanak. Qui est très sympa d'ailleurs. Toi dit en passant, comme tous les grands démons, leurs histoires sont juste géniales. C'est n'importe quoi. Disons que depuis le temps, ça fait quand même un moment qu'ils travaillent sur le lore. Warhammer, c'est les années 80 je crois. Ouais, c'est les 82, 84. Non, il me semble que c'est cette année ou l'année prochaine, les 40 ans. Bref, ça fait 40 ans qu'ils font du lore sur Warhammer, Warhammer 40 000, Necromunda, etc. Et que tout s'entremêle, sauf Warhammer et Warhammer 40 000, parce qu'ils ont toujours dit que c'était complètement différent de mon cul sur la commode. Pardon, mais... C'est comme ça. Ah non, mais... Ah non, c'est pas pareil. T'inquiète pas, je suis... Ah non, c'est pas pareil. Il y en a un, c'est le warp et l'autre, c'est l'immatériel. Fous-toi de moi. Excuse-moi, je prends Erengrad. Je t'en prie, je t'en prie, je suis en train de regarder mes compétences. Compétences de petit... De Wolfric, le sorcier du chaos qui a monté de niveau. Wolfric ? Ouais, il s'appelle comme ça, c'est pas à ma faute. Non, Wolfric, c'est un monsieur sur un mammouth. Ouais, ouais, non, non, mais là, c'est un sorcier du chaos. Donne la gueule. Bah oui, mais si vous commencez à mélanger les noms, monsieur, ça ne va pas le faire. Eh oui, exactement, on a peur de rien, nous. Alors, on allait attaquer ce truc, ça va être rapide. Bon, bah Erengrad s'est tombé. La défense d'Erengrad, des Kossara Ark. Ah oui, c'était pas hyper... On allait peut-être pas la faire à deux armées. Ah, si j'ai une bannière à mettre, qui fait dégâter les armes de base 12%. Ouh, c'est la violence. Ah, ça peut empêcher des gens de mourir, ça. Petit dégâtre. On va mettre ça sur quoi ? Des ogres ? Allez, hop. On pille, on l'occupe. Ah, on a des bloqués oncle furoncle, là. Le grand immonde. Ah, comme c'est mignon. Mais c'est un démon, donc on ne le prendra pas. Mais ils sont très bien, les démons. Non, on aime bien les démons. Mais oui, nous aussi, on les aime bien. Mais pas dans cette partie. Nous sommes pas démoniaques. C'est bien connu. Ah, Jénard, les PV des combattants. Renvoi de dégâts, 6%. Alors, si on répare, on a quoi, là ? Putain, j'ai un choix cornelien. La possibilité de faire une régénération de zone à 35 mètres autour de mon sorcier. Ou Que le sorcier puisse Ah oui, mais non, bah alors non. Non, 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 bah ok. Non, en fait, il n'y a pas de choix. Il y avait le sorcier, soit il faisait, soit le sorcier faisait du renvoi de dégâts. Soit il peut faire une optimisation à 35 mètres, régénération pour tout le monde. Non, en fait, il n'y a pas de choix. La régène pour tout le monde. Logique. Je ne me souviens plus du tout. J'avais détruit des bâtiments pour mettre autre chose à la place. Je ne me souviens plus pourquoi. Si j'ai commencé à faire du militaire, visiblement. Donc on va faire des... Je ne peux pas t'aider de pourquoi tu as... Tu as fait cela. Non, non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Force Tragoff, oui, Force Tragoff, c'est un peu protégé. Ah, la mère Katharina est dans deux beaux draps. Nous sommes en train de vomir chez elle. Je ne sais pas si elle aime bien ça. Bah, de toute façon, elle n'a pas trop le choix, on va dire. Bah, il lui reste quatre colonies, en gros. Mais elle n'a plus d'armée. Ah non, elle a un peu plus de colonies, quand même. Il faut que je fasse cette bataille-là. Elle a combien, grand-mère ? Attends, t'es où, Tamurkienne ? T'es là. Elle a sept colonies, mais elle n'a plus d'armée. Intéressant, ce rapport des forces. Tout va bien. De quoi ? Je regardais la quête, là, qui m'a été envoyée, il y a déjà un petit moment pour récupérer le coup près noir, là, c'est une bataille de quête. Et en gros, le rapport de force, c'est, on va dire, un sixième, si ce n'est un huitième de vert pour tout le reste de rouge, quoi. Ça me semble quand même un peu abusé. J'ai pas compris. Tu sais, quand tu regardes les batailles de quête, le détail des batailles de quête, là, ça te dit, il y a telle troupe attendue, des renforts attendus, etc. Ouais. Et à côté, il y a une jauge classique qui donne le rapport de force en mode vert-rouge. Ouais. Et là, le rapport de force, c'est, moi, j'ai un huitième de vert et tout le reste, c'est du rouge. Ah oui. Donc, soi-disant, on est totalement à poil, quoi. Ça pue un peu du cul, ton truc. Ça me paraît quand même un petit peu douteux, ouais. Surtout. À ce moment-là ? C'est le calcul qui me paraît douteux. Moi, je pense pas que ça va être à ce point-là. Après, c'est l'IA. Enfin, c'est le réseau auto. Ouais, mais c'est la première fois que je vois autant de trucs pour Rave en résolu. Enfin, que ce soit à ce point-là, dans une bataille de quête, quoi. Et c'est pas grave, on va se prendre quelques petits ogres, vu que ça y est, on peut prendre des ogres. Ah, bah voilà. Après, moi, je vais te dire un truc, les batailles de quête, j'aime pas. Ah, il y en a qui sont sympas. Ça dépend pas mal. Il y en a quand même, enfin, surtout au début, qui étaient quand même sacrément bugués, surtout en multijoueur. En fait, le truc, c'est pas tant que c'est bugué ou quoi, c'est qu'on te met renfort attendu, et on te dit pas trop par où ils vont arriver. Donc, des fois, tu pars te battre, et les mecs, ils arrivent dans ton dos et tout, c'est chiant comme la pluie. Ah, moi, je trouve ça intéressant, justement, tu vois. Non, mais, tu sais, genre ton armée allait passer pour attaquer un ennemi, ils ont pas fait gaffe qu'il y avait des gens derrière eux. Je sais pas. Ça me chauffe pas plus que ça, vu le concept de Warhammer avec les mecs qui prennent des tunnels, qui se planquent, c'est en embuscade partout. Oui, quand t'es contre du Skavan ou quoi, mais quand t'es contre du Bretonien, ça n'a pas de sens. Les mecs, ils ont tous des chevaux. Bah, justement, ils t'ont contourné. Ils t'ont contourné, non, c'est pertinent. Enfin, les cartes de bataille, elles sont pas si grandes. Les mecs, ils te contournent pour pouvoir t'attaquer dans le dos, c'est une tactique de base de la Kavari. Après, moi, je suis très précautionné que, techniquement, avant d'engager, tu regardes qu'il n'y a pas un truc qui t'arrive dans le dos, quoi. Ça, pas logique. Ah, mais t'arrivais pas dans le dos au moment où t'as engagé, c'est ça, le truc. Ouais. Et là, la subtilité. Le renseignement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le renseignement la plus puissante de toutes les armes actuelles. Monsieur, il y a des choses qui se baladent. Non. Ah, et non, c'est pas toi, le véroleur de Norgueul. C'est un autre Norgueul, quoi. Oui, c'est Kugat, Vérole. Trop de Norgueul, tu le Norgueul. Du coup, il doit se déplacer dans une zone où je le vois. Je ne sais pas où. Non, 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 trop de Norgueul, tu n'es pas le Norgueul. On aime très bien Norgueul, nous. Ouais, non, mais je ne voyais rien qui bougeait, en fait, alors que le tour ne passait pas. C'est pour ça que je pensais que c'était un de tes persos qui terminaient son mouvement. De quoi, madame, moins 9% de revenus de mes bâtiments ? Mademoiselle Lucha Borisovic. Je vais vous casser la gueule. Mais de toute façon, tu allais lui casser la gueule. Il ne fallait pas croire que... Oui, ça oui. Voilà, il ne fallait pas croire que... Et le problème, c'est que c'est un agent, je ne peux pas lui casser la gueule. Ah si, tu peux l'assassiner. Ouais, mais il faut que je prenne un agent pour l'assassiner. C'est long, tout ça. Alors qu'elle serait dans une armée, et elle ferait face à un gros immonde dégueulasse qui recouvre le sol de bave. Au moins, on saurait que c'est quelqu'un de courageux. Ça se trouve à gagner, oui. Et tu aurais l'air malin. Ouais, attention à vous mademoiselle. Ah tiens, du coup, je sais maintenant pourquoi Azazel se baladait par chez moi, il y a quelques épisodes. Ouais, parce que pour récupérer la couronne ? Non, même pas. J'ai fait une partie en fait avec Kateh. Enfin, je lançais une partie Rome du Chaos avec Kateh pour me faire un peu les Rome du Chaos, pour le plaisir. Et en fait, je suis en guerre contre Azazel qui démarre en face du Grand Bastion. Et ce connard, en fait, il a fait exactement pareil, il s'est barré. Je me disais, ok, il est parti, j'ai pris ses cités, je l'ai défoncée, mais il s'était barré. Et en fait, il fait tout le tour par les montagnes pour contourner le Grand Bastion. Et il réapparaît en bas de Kateh. D'accord. Il fait le tour à pied. Là, il est chez moi, Azazel. Ah oui, mais il se fout là-bas pour le coup, je ne vois pas trop. Azazel, c'est ça, à la zone de base, dans Immortal Empire. Je ne parle pas de Lost Decadent, je parle de... Azazel, pardon. Les légions extatiques. Les légions extatiques, oui, t'as raison. Azazel, c'est... Il est à la tour de crack au début. Il est à le tour de crack exact, c'est vrai, dans Immortal Empire. C'est un mec qui se drogue. Il va chercher du crack. Très bien. Alors, c'était peut-être un autre, mais ça doit être le même concept, ouais. Je ne sais plus qui c'est qui traînait par là. À un moment, ça ne devait pas être lui, mais ça devait être un autre qui commence en face du Grand Bastion, dans Immortal Empire. Et qui doit probablement utiliser la même technique de... Je contourne toute la map. Immortal Empire, je ne vois pas. Qui commence là. Oh, sérieux, je suis trop loin. Putain, bon, bah, tant pis. Voilà. On va se mettre là. Mais c'est un méchant ! On m'a volé une ville. Pas gentil. Elle ne va pas se laisser faire non plus, qu'est-ce que tu crois ? Tiens, je vais donner une peste à Drisha. Ça lui fera les pieds. Pouf ! Alors, est-ce qu'on peut atteindre le Grand Hall ? Ça m'a l'air de ne pas passer à un chouillis poil encore. Bon, on va se mettre là. Bon, je suis au contact de Drisha. Non, tiens, on va faire différemment. On va se mettre juste ici. C'est quoi son armée ? Que des dryades malveillantes. Un archer. Des lémures malveillants. Des ours, des chauves-souris, de Manticore. Ça pue du cul, cette armée. Bah, elles sont toutes les armées plus du cul avec toi. Tu considères que, voilà, le jeu devrait être facile. Mais non, mais je joue... Non, mais je te rappelle qu'on joue Nurgle, une faction de caca. Littéralement. Une faction du plaisir, la faction du fun. Ouais, ouais, du pu, peut-être, plus que du fun. Tu veux une faction du fun ? Je joue les hommes-lézards. Les hommes-lézards, c'est fun. Regarde, moi, je suis en train de faire un let's play homme-lézard. Je gagne 30 000 balles par tour. Tout va bien. Normal, normal. J'acquiesce. Ouais, c'est les hommes-lézards. Bah, de toute façon, toutes les factions, une fois qu'elles sont un peu lancées, ça pète. Mais c'est vrai que les hommes-lézards, avec les bâtiments qui boostent les niveaux de leur propre troupe, c'est la fête. Je recrute mes... Je recrute mes persos level 49, tout va bien. Les bretonniens, ils avaient ça, un peu, avec leur bâtiment qui booste l'armure et que tu peux construire dans chaque province. Ouais, la forge. En sorte, il avait, ouais, il avait nerf en faisant en sorte que tu peux le mettre qu'un par province, je crois, ou bonus compte qu'un par province. Ouais, parce que sinon, tu fais un truc du style pour les hommes-lézards aussi, mais... Sinon, tu le boostais à mort. Bah, en fait, le truc des hommes-lézards pour les seigneurs, c'est pour les slans, précisément. Et en fait, c'est un bâtiment que tu ne peux construire que dans les villes majeures. Donc déjà, c'est un par province. De base. Donc comme c'est un par province, deux bases, et que tu peux le faire dans toutes tes provinces, bah, voilà. Après, tu invoques des mecs niveau 49 quand ils arrivent. Mais c'est marrant, c'est que j'ai calculé, j'en ai plus que pour faire niveau 49, mais ça stack avec niveau 49. Genre, tu sais... Ouais, c'est le max possible, quoi. Bah, en fait, j'ai l'impression que si tu fais 3, en fait, tu prends le chiffre 3, tu peux pas aller à 50. C'est pas divisible par 3, 50. Non. Et en fait, j'ai l'impression... Mais 49, oui. Ouais, mais t'as peut-être d'autres bonus aussi. Non, 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 mais c'est que les bâtiments. Il y a pas mal de bonus de tech ou de... Oui, non, mais... De seigneur qui booste ça, quoi. Ouais, non, mais en fait, avec les calculs, en fait, j'arrive pas à 49, j'arrive à plus de 49, j'arrive à plus de 50. Mais j'arrive pas à 50 piles. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de... Bug, entre guillemets, où en fait, si par les bâtiments ou les compétences, t'arrives à 52, à 51, bah, il te bloque à 49 parce que, bah non, c'est pas 50. Et que 50, c'est le niveau max. Donc 51, ça n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire ? Après, c'est pas déconnant de te laisser gagner un niveau, hein. Voilà, après, tu recrutes un perso level 49, bon. Voilà, pendant 5 minutes, t'appuies sur des boutons pour lui donner des pouvoirs, et puis t'es très content. Et il a quasiment tout. Mais bon. Mais j'ai l'impression que t'as un truc comme ça, de... Ça fait pas 50 piles, alors tu peux pas, parce que ça fait pas 50. Est-ce qu'il serait pas déconnant en termes de coding ? En fait, en termes de code, pour éviter des bugs. Bah, oui, oui, pour éviter que tu te retrouves avec des trucs à la con. Aberrant, niveau 72, alors que niveau 50, c'est le max. Ça m'étonne pas. Mais ça me fait un peu rire, tout ça. Moi, j'aime bien avoir ce genre de petit bug. Comme toi, tu me disais que... T'avais vu ma capture d'écran et t'avais dit... Tiens, c'est bizarre, les slans, ils ont pas les symboles de magie. Ouais. Mais ils les ont jamais eus. Je me souvenais pas de ça. J'ai pas joué Home Lézard depuis Total War 2, je crois. Bah ouais, mais déjà dans Total War 2, ils l'avaient pas. Après, j'ai fait des campagnes où je forçais de jouer des skins et compagnie. Donc du coup, j'ai jamais trop utilisé les slans. Et en fait, moi, je me dis, mais comme c'est via un rite, que tu choisis toi-même le domaine de magie, je me demande si c'est pas un petit bug graphique à la con... Ah, ou un choix, hein. Oui, ou un choix graphique. Ils n'ont pas vraiment de magie. En vrai, est-ce que ça te dérange vraiment ? Oh non, non, c'est pas du tout. Non, mais enfin, je parle pas de toi, mais est-ce que ça dérange vraiment le joueur de pas voir le symbole du feu autour de ton perso ? Sachant qu'il y a personne qui est capable de me dessiner le symbole du feu là, maintenant, à la seconde. Sans le voir. Donc, en vrai... Oh, 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 elle est vraiment dans la merde, Katarina. Elle vient de se faire prendre trois villes en un tour. Non ! C'est le décès. Festus ! C'est le décès de Festus ! C'est pas grave. Ah ouais, c'est fait prendre quatre villes en un tour, Katarina. Il progresse l'autre, là ? Non, il progresse pas. Ah ouais, quand même. Allez, in the caca, Katarina. Est-ce que je suis capable d'attaquer l'Empereur ? Elle a plus de quoi se défendre. L'Empereur, par contre, chez moi, il est 50-50 en termes de rendre force. Oui, il est un peu plus fort que moi. Et ce qui m'ennuie, c'est qu'il est copain avec les gens que je pourrais attaquer. Alors, on va voir toi, mon cher. Tu peux prendre l'entraînement. Toi, tu peux prendre ça. Toi, on va te prendre Infestation Putride. Et est-ce que tu pourrais pas prendre le petit truc qu'on vient de débloquer, là ? Ah ouais, Drisha qui va certainement attaquer Kislev avec une de ses armées. Ah ouais, elle est vraiment dans la merde, la cour de gif, par contre. De toute façon, une fois que tu commences à être dans le mal, on te laisse plus... Ah bah, vu l'armée de Drisha qui arrive pour lui dire bonjour. Bon, après, c'est Kislev niveau 4, avec 4 gardes du Tsar, un boyard. C'est pas non plus à poil, quoi. Alors, du coup, je pense que je vais rusher vers le sud, moi, pour éviter que Guest prenne des trucs. Donc, on va laisser le grand Aldogressus de côté. Et on va aller attaquer Morninguillet, please. Ah ouais ! La ville de Kislev, c'est un boyard. 4 gardes du Tsar, donc 2 à bouclier, 2 armes lourdes. Toi qui connais un peu Kislev. 7 kossars en armure. Bon, 3 kossars de base. Et une cavalerie en armure lourde du griffon. Ça va. Ça peut se défendre. Ouais, on n'est plus sur du kossar arc. Le truc, c'est qu'en fait, Kislev est tellement fort pour les défenses de siège dû à ce que tout le monde est un arc, en fait. Ouais, un arc ou un petit pistolet. Comme ils ont tous une arme de tir, ça les rend tellement forts en défense de siège. Enfin, tu te prends tellement de coups, quoi. Bon, et qui se lève, c'est très fort. Moi, j'ai toujours mis un arc qui se lève. C'est au début, les gens me disaient, ouais, c'est nul, on en chie, les troupes sont pourries. Je trouve ça sympa, moi, qui se lève. Qui se lève, c'est une faction très forte. Oh, on est niveau 2, au niveau de... Oui, au niveau du caca de Nurgle. Qui se lève, c'est une faction très forte, mais pour moi, ça reste pas du tout le bon choix pour commencer à jouer. Pour moi, pour commencer à jouer, ce serait plus du... Du O-Elf ou du KT, c'est très bien pour commencer à jouer. Ah, Kugas, on peut le confédérer, techniquement. Ouais, moi, je peux le confédérer, ouais. Tu peux... Tu veux dire qu'il accepterait ? Non ? Oui, évidemment. Là, demain, je lui demande, il dit oui. C'est pour ça que je le fais tout de suite, tu vois. Évidemment. Il est à moins 110. Moi, il est à moins 109. Ah ! Ça va aller. On peut travailler là-dessus. La proximité joue. La proximité joue. On peut travailler là-dessus. Ah, mais c'est bien. Il faudrait que ça, c'est une grosse bataille, parce qu'on fait tout en auto, là. C'est pas fun. Bah, ouais, mais il n'y a rien qui s'oppose à nous. D'accord, là, c'est... À un moment... On va faire une petite... Moi, je veux bien qu'on fasse des choses, mais si les gens n'ont rien à nous opposer et qu'on leur marche sur le fion, entre les pustules et les furoncles... Pour le moment, on est encore sur la phase de jeu, où il y a les ennemis en face, ils ont une grosse armée, et une fois qu'elle est gérée, bon, les piétines, quoi. Ça, c'est le gros problème de Total War Warhammer. En vrai, tant que tu ne joues pas en très difficile ou en légendaire, c'est quand même rare d'avoir des factions qui ont plus de trois armées en face de toi, quoi. Trois vraies armées, j'entends. Déjà, trois vraies armées, ça mettrait du challenge, quoi. Alors, je pense qu'après, je vais me faire un des nains du chaos, là. Peut-être un scaven. Moi, en live, je jouais les brawns chez les elfes noirs et je me suis mis en très difficile. Et en fait, je ne peux pas confédérer Moratti et je ne peux pas confédérer, en fait, les autres elfes noirs, uniquement parce qu'ils ont trop d'armées. Comme ils font caca des armées parce qu'ils ont le bonus de thunes... Ah oui, du coup, ils sont considérés comme ayant plus de force, donc... C'est ça. Alors qu'ils sont beaucoup plus faibles que moi. Économiquement, etc., ils sont beaucoup plus faibles que moi. Mais juste comme ils peuvent faire 75 armées et littéralement, il y a la flotte de guerre de Malekith, il a genre 30 arches noires à côté de Nagaronde, pleines, qui ne servent à rien. Bah, ça compte comme des forces, en fait. Ah bah oui, oui, bah encore... Mais tout ça, ça joue, en fait, dans le rapport de force, donc tu peux pas... Excuse-moi, on me propose de l'argent pour ne pas taper des gobelins. C'est d'accord, Scarce. Il y a une lune crochue qui se réveille, qui flippe un peu. Bah, il me propose 2000 balles pour pas que je lui tape dessus. Bah, coûte. C'est d'accord ? Comment ça, la corruption ? Putain, la vache, la corruption qui descend à moins 28, là, par les provinces adjacentes, là ? Ah ouais, quand même. Et donc, ces fameuses centaines d'armées, là, bah, ça fait que... Bah, je peux pas le confédérer à cause de ça, alors que, techniquement, si tu le mets en mode normal, bah, il a pas les reins assez solides pour financer ça, en fait. Et c'est ça que, moi, je trouve embêtant dans Total War Warhammer par rapport à ses niveaux de difficultés, moi. Ah, Kislev est tombé. Kislev est tombé, prise par Drisha, elle est venue avec deux armées complètes. Ok. Bah, la tsarine, elle a plus que des villes mineurs. Bon. Bah, je crois qu'on va la manger facilement. Tu trapperas sur Drisha ? Moi, je vais d'abord taper sur l'autre, là, l'ours rouge, là, je sais plus comment il s'appelle, comment il s'appelle ? Il est pas bon, là, Rapsmussen, là ? Rapsmen, ouais, ils sont toujours vivants. Parce que c'est pareil, qu'on... Ah, Jacques ! Ils ont plus rien, quoi, ils ont plus d'armée, ils ont plus rien. Azagounet ? Eh oui, Azag est tombé. Bah, ils ont plus rien, ils ont quand même Prague et Voxgrad, hein, quand même. Non, mais en armée, j'entends. Ah oui, non, ils ont plus rien. Écoute, hein, il y en a qui travaillent, hein. Excusez-nous, monsieur, mais... Écoute, moi, je progrès... Nous, c'est pas si... Nous, c'est pas si facile, hein, nous, on tape pas des orques tout pourris. Nous, on tape des gens qui ont un peu d'armure, quand même. Lol. Dis le mec, parce qu'il serait des elfes noirs, quoi. Oh, il a rien pris en plus. Ah, de Richard, elle a même pas pris 50% en prenant qu'il s'élève. Euh, on va faire une petite pause par le brawl, quand même. Ça sera... Je pense plutôt que de laisser ça dans le dos. En plus, il y a une petite mine d'or, là. Ah, par contre, ces garnisons, c'est dramatique, ça vaut vraiment pas de quoi le faire, quoi. Les garnisons de l'ogre, là... Bah, les oegres, en termes de défense, c'est vraiment de la merde. Par contre, ça fait chier que ça soit que des petites villes à quatre, là. Bah, les oegres, oui, hein. Faut que je sorte de là, là. Et que je débloque un peu plus de trucs, parce que ça m'embête. Les oegres, ils sont pas si économiques... Enfin, en termes d'économie, ils sont pas si élevés que ça, hein. Il vient d'où le moins 28 des provinces adjacentes, là. Il y a du scaven qui me met de la corruption, il y a du chaos universel qui me met de la corruption. Où ça ? Moins 20 de provinces adjacentes. Ouais, mais toutes mes cités, là, je crois que le nain, il fait chier, quoi. Bah, c'est un nain. Il va falloir qu'on aille expliquer ça de manière prompte et efficace. Ouh, je suis en train de le voir, là, par chez toi, là. Threads, il doit être bien balèze. Toc, 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 attendez-moi deux secondes. Je regarde ce que je peux prendre. Parce que Threads, il a tout le désert. Ah oui, oui, le scaven, je te dis, il est vénère. Threads, si fort que ça, alors que Threads, c'est un caca humain, normalement. Bah là, j'ai dépouillé Grimgore, donc ils se sont fait plaisir sur les arrières. C'est pas faux, vu que t'as tapé Grimgore dès le début. Grimgore pouvait pas tabasser Threads. Ouais, 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 ouais. Vrai. Ouais, ouais. Mais il y a... C'est Draswath, là, normalement ? En termes de seigneur légendaire de nain du chaos, là ? Ouais, mais je crois que... Non, il est encore en vie, ouais, le disciple des chutes. Ouais, mais... Draswath, normalement, il le défonce. Enfin, non, bah non. C'est vrai, c'est Lya qui joue les nains du chaos, excuse-moi. Bah, il s'est fait couper en deux par les sœurs Lamian, donc visiblement, ça... Oui, non, mais c'est Lya qui joue les... Non, mais parce que c'est vrai que quand Lya joue les nains du chaos, elle joue avec des travailleurs orques, donc forcément... Oui, donc ça... Excuse-moi. Je pensais qu'à un moment, Lya pouvait jouer les armées, mais j'ai tendance à oublier que Lya ne joue pas. Après, en vrai, Gorse, là, Gorse le Cruel, avec sa méga-cité niveau 5, là. Oui, non, mais ça, c'est Zarnagroun. Il est en guerre contre personne et il ne fait rien, donc... Oui, mais c'est Zarnagroun, il ne bouge pas, lui. Ouais, il est en mode sentinelle, ouais. Ces trois villes-là, elles ne servent que si c'est les nains du chaos qui se réveillent. L'autre, là, par contre, qui est agressif, Astragote, là, comme tu disais, lui, pour le coup, il est en train de tabasser plutôt du côté de chez toi, hein. Ouais, Astragote, ouais, ouais. Mais Astragote, c'est parce qu'il commence par là, lui. Il remonte sur... Donc, le Skavon, il n'a rien à faire. Ouais, mais justement, je disais Drazoat parce qu'il me semble que Drazoat, il commence là. Donc, j'ai mis mon ping. Il me semble qu'il commence là ou là, je ne sais plus. Ouais, je suis tout sûr, hein. Si, 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 il y en a un à côté d'Imrik. Il me semble que c'est Drazoat. T'as Zlatan qui est au nord. De ce que j'en vois, il s'est fait défoncer. Il n'y a plus de nains du chaos, ici. T'as Zlatan qui est là, Astragote qui est là, et Drazoat qui est là, je crois. C'est sans corruption Skavon partout dans cette zone. Ah oui, donc ça veut dire que Drazoat est mort. Il n'existe plus. Donc, les nains du chaos qui se sont fait retourner par les Skavons, c'est assez drôle, personnellement. C'était Grimgor qui était bien établi, là. Donc, je pense qu'il s'est fait retourner par Grimgor, et que derrière, c'est le Skavon qui s'est fait place quand Grimgor a disparu. Ouais, quand tu as tapé Grimgor, ouais, peut-être. Grimgor, il était là, coupé en deux par Gors. Mais, moi, je vais dire, j'ai eu le même coup avec... Je suis en guerre contre Kéros avec mes hommes-lézards. Et où, en fait, Kéros était beaucoup plus puissant que moi. J'ai dit, bah, fuck off, j'attaque Kéros. Et en fait, Kéros a redistribué toutes ses armées sur moi, et n'a pas du tout... Parce qu'il a fait un focus joueur, et je pense que Grimgor a fait la même chose, focus joueur. Et il était en guerre contre Kemri, chez moi, Kéros. Et Kemri lui a pris toutes ses villes, les unes derrière les autres. Et donc, ce qui fait que Kéros, maintenant, est tout faible. Et donc, ça doit être un peu le même genre. Tu sais, il fait un focus joueur, donc il envoie toutes ses armées sur le joueur, et il ne fait pas attention à tout ce qu'il attaque dans le dos, en fait. C'est un peu le problème des IA, mais si tu ne fais pas un focus joueur, elle n'est pas assez agressive. Si tu fais un focus joueur, c'est trop agressif sur toi, mais derrière, elle se fait prendre dans le dos. C'est difficile à gérer une IA. Une IA de jeu de stratégie, moi, je pense que c'est très, très, très dur à gérer. Et surtout dans les cas où, si tu fais un parti pris de focus ou pas sur le joueur. Ah, il n'y a que Kugas qui est en train de progresser, là. Il va falloir qu'on en revoie gentiment dans les cordes. Excusez-moi, il y a des gens qui me proposent de l'argent. Voilà. Il y a M. Zezang qui me proposait... La puissance du coin, quoi. Bah, Azazel me propose 1 600 balles pour une alliance militaire, donc je dis oui. Voilà. Bah, écoute. On va se plaindre. C'est-à-dire que là, dans mon coin, je commence à être le... Enfin, il va y avoir un... Un... Attends. Pour les gentils, c'est l'Order Tide. Pour les méchants, ce serait quoi ? Le Malificide ? Je ne sais pas. Quand tu joues gentil, généralement, tu arrives à faire un Order Tide, où tous les gentils sont d'accord avec toi. Et quand tu es méchant, tu arrives à faire une alliance de méchants, et où, bah... Black Tide, peut-être ? Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je sais qu'en gentil, on dit Order Tide. Pour les Escaven, on dit le Vermintide, mais ça, c'est autre chose. J'avoue que je ne me suis jamais posé la question. Donc là, comme ça, à froid. Pour les méchants... Chaos Tide ? Je ne sais pas. Bah, si c'est Chaos, ouais. L'infestation de l'amour. Aux scientifiques de la peste ont découvert une nouvelle espèce de parasite sanglant. Ces victimes deviennent fois amoureux de ce qu'elles trouvaient auparavant repoussant. Excellent. Entre parenthèses, les liaisons brûlantes apparaissent bien plus tard. Tu te mets à faire du Slanesh ? Alors, du coup, je peux empoisonner les réserves d'eau pour gagner de la relation avec Kul. Ok. Ou je peux infecter un général ennemi qui me donne 25% de vision pour tous les personnages. Ok, bon. C'est un petit truc sympa. On va prendre ça. Ah, le Rekland qui confédère. Très bien. Corruption de Norgal plus 4 dans la province locale du monsieur. Bon, il faut qu'on sorte d'ici pour aller péter la tronche avant que Kip Gatts ne prenne des trucs. Que fait Skarsnik à côté d'Aldorf ? Bah, il bouffe des trucs. Bah, Skarsnik... Des attaques magiques. Et qui on va mettre des attaques magiques ? Skarsnik, il est normalement à côté... Il est au-dessus... Il est au-dessus de... Mais il a Karazakarak ? Excellent. J'ai l'impression que Karazakarak, ça appartient aussi à Skarsnik. Ah oui, d'accord. Il n'est pas vraiment savoir qui appartient à Skavn. Vaillons. Vaillons. Mais pourquoi un Skavn ? Skarsnik, c'est un orque et gobelins. C'est l'orque, pardon, excusez-moi. Ah oui, non, mais c'est pour ça qu'il t'a fait un, qu'il t'a demandé de ne pas t'attaquer. Ah bah oui, oui. Le monsieur était à Aldorf, quoi. Mais... Pourquoi il y a des muscles qui s'est arrêté ? C'était la gueule qui était Aldorf, donc... Hop là... Excusez-moi... Pardon, oui, bonjour. Ok, on va en terminer doucement, je pense, avec ces gens et derrière, on va pouvoir commencer à refaire quelques batailles. Je sais pas, moi, pour le moment, j'écrase des villes qui ne sont pas défendues, donc... Bah, c'était un peu ça, moi aussi, clairement. Niveau bataille, ce serait peut-être pas très intéressant. Hop, on va prendre ça. Ouah, tu vas prendre ça. Excuse-moi, mais... Grand-mère... Grand-mère Katharina et... Et... Bordel de... Et... Dremesson, là, Ropessman, je sais pas quoi, là. Il leur reste trois villes, eux. Trois, quatre villes. C'est que des petites villes, maintenant. Mais cassez-vous de chez moi ! Rentrez chez vous, les hommes bêtes ! Vous me cassez les pieds ! Arrêtez de venir chez moi ! Rentrez chez vous ! C'est chez moi, c'est tout. On vous a pas dit qu'à la frontière, il n'y avait plus de place ? Oh ! J'aime pas ces mécaniques ! Allez ! Il va falloir qu'on commence à travailler sur de la corruption, du coup. Peut-être balancer une petite peste, là, pour les calmer. Là-bas, là, il n'y avait rien à faire. Ce qui est chiant, surtout, c'est que pour battre Grécius, là, il faut passer que dans un territoire où je suis même pas en vert, là. Je suis en climat désagréable. Ouais, et puis, c'est les montagnes de Sémor, et puis... C'est hyper long, c'est immense. Alors, du coup, ça fait un territoire immense, hein, mais... Et puis, c'est long de se balader là-dedans. Oh, l'ordre doré ! Il est encore vivant ! T'es en guerre contre qui, toi ? Je sais pas. Caravane des roses bleues et d'Andor. Allez, je fais un alliance défensif. Est-ce que... Ah, bah, Kugat, il va peut-être là. Ah, non, il peut pas. Bah, Kugat, je pense qu'il va finir d'Andor, ce tour-là, du coup. Oh, non, il peut pas, là. Le roc écorché, il peut pas y aller. Ah, oui, non, il y a le petit chemin. Ah, ouais, j'ai peut-être... Ouais, il est obligé de faire ça. Je suis un peu loin, mais j'ai peut-être une chance de le choper avant lui. Il a peut-être deux tours dans... Eh, toi, si tu fais ça, Ouais, peut-être que c'est... Tu fais... Toi, si tu fais ça... Toi, t'as deux tours, mais lui, il a peut-être deux tours aussi en faisant ça. Donc, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, on va lancer une petite peste. Booster un peu la corruption. Attends, je commence à avoir la corruption de Scaven qui monte ou quoi ? Ah là 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 là, c'est pas bon. À quatre de corruption de Scaven, il y a déjà moins un d'autorité. Ah, putain. Ah oui, non, mais... Du coup, je te propose qu'on arrête l'épisode avant de repasser le tour. Comme tu veux. Ça te va. J'étendrai à regarder mes conditions de victoire. Où en fait, elles sont toutes réunies. Sauf que je dois raser une seule ville qui s'appelle Talabheim. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est fini. Et avoir 80 colonies et j'en ai 22. Voilà. À 85, c'est un peu tendu. Ouais, bah après... Bah moi... Je vais marcher sur des gens et ça ira très bien. Ouais, il faut que... Une fois que Dandor sera terminé, il faudra que je fasse trois batailles de chefs dévoués. Donc il faut que je monte mes chefs. Et après, ça sera bon. Et bah voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme ça. Exactement. On s'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Bah allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501